Maintenant que vous avez complété l'activation guidée de votre CellLink, vous êtes prêt à l'installer sur le terrain. Premièrement, ouvrez le loquet et retirez le compartiment à pile en appliquant une pression sur le compartiment à pile tout en faisant glisser le levier de verrouillage hors de portée. Retirez le compartiment à pile. Vous pouvez maintenant insérer des piles dans le compartiment à pile, réinsérer le compartiment à pile et allumer l'appareil. Vous devriez entendre un clic lorsque le levier de verrouillage est en place. Cinq lumières de statue à code de couleur situées à côté de l'interrupteur vont se mettre à clignoter pendant la recherche de signal. Une fois le signal trouvé, les lumières de statue arrêteront de clignoter et resteront allumées, indiquant la qualité du signal. Une seule lumière rouge indique un signal absent ou limité où vous devriez installer votre appareil à un nouvel endroit où la couverture de réseau est meilleure ou essayer un amplificateur de signal CA01. Une lumière rouge et une orange indiquent un signal correct. Bien que l'appareil puisse se connecter, votre connexion peut ne pas être fiable. Si vous pouvez trouver un meilleur signal, vous devriez le prioriser. Une rouge, une orange et une des trois lumières vertes indiquent un signal assez bon pour continuer. Ensuite, vous devriez connecter le câble adaptateur SD au CellLink en l'essayant à la fiche micro-USB dans le port situé sous l'appareil. Sécurisez la connexion en vissant l'abri d'étanche au CellLink. Puis, fixez votre CellLink à un arbre en utilisant la courroie d'installation fournie. Assurez-vous d'installer le CellLink juste au-dessus de l'endroit où vous voulez installer votre caméra. Maintenant, ouvrez la caméra haute et insérez l'autre extrémité du câble adaptateur SD dans la fente pour carte SD de la caméra. Allumez votre caméra haute et suivez la procédure de démarrage de cet appareil en mode photo. Lorsque la caméra est prête, démarrer la caméra et déclencher une détection. Vérifiez dans votre application si l'état de votre appareil a été mis à jour lors de la dernière connexion. Vérifiez que les photos ont été transmises à l'application en cliquant sur l'onglet photo de l'application. Si les photos sont là, votre CellLink a été activé correctement et fonctionne comme il se doit. C'est le moment idéal pour revoir vos paramètres de transmission et apporter des modifications pour vous assurer que l'appareil suive l'horaire que vous préférez. C'est aussi un bon moment pour vérifier les paramètres de la caméra haute afin de vous assurer qu'il correspond à vos préférences avant de placer les deux appareils sur le terrain. N'oubliez pas de vérifier la date et l'heure de la caméra haute lors de cette procédure. Le CellLink ne peut pas être utilisé pour apporter des changements aux paramètres de la caméra haute. Il est donc important que vous fassiez la vérification de vos paramètres avant d'utiliser vos appareils. Si votre photo appareil que vous êtes satisfait de vos paramètres, vous pouvez maintenant entamer la fermeture de la porte de la caméra haute. Commencez par déterminer où acheminer le fil du câble adaptateur SD. Le câble va sortir par le dessous de votre caméra haute. Si la fente SD se trouve en dessous, nous vous recommandons de faire passer le câble en boucle vers le haut puis de le faire redescendre pour sortir de la caméra. Cela permet d'assurer que le câble adaptateur SD ne s'éjecte pas de la fente lorsque la porte est fermée. Pour les fentes SD situées sur le côté, faites passer le câble dans la caméra haute puis vers le bas pour le sortir de la caméra. Évitez de faire passer le câble devant les lentilles ou les détecteurs de mouvements de la caméra. Cela pourrait influencer les performances de la caméra haute. Lorsque vous êtes satisfait de l'emplacement du câble, vous pouvez fermer la porte de la caméra. Vous pouvez maintenant installer la caméra haute contrôlable en dessous du Cell Link. Assurez-vous de faire passer l'excès de câble en dessous de la caméra haute puis derrière celle-ci lorsque vous la fixez à l'arbre. Une fois le Cell Link et la caméra haute installé contre l'arbre et l'excès de câble bien dissimulé, votre nouvelle installation peut être utilisée. Si la photo n'apparaît pas immédiatement, attendez quelques minutes afin de permettre à l'appareil de se connecter au réseau SpyPoint. Si après quelques minutes l'application ne met pas à jour les nouvelles photos, retirez la carte micro SD du Cell Link et regardez s'il y a des photos dans le dossier DCIM de la carte. S'il n'y a pas de photos dans le dossier, reformatez la carte. Réinstallez-la et répétez les étapes pour démarrer le Cell Link et la caméra puis déclenchez une détection. Pour d'autres vidéos instructives et éclairantes comme celle-ci, visitez le spypoint.com slash fr slash support. Sous-titrage Société Radio-Canada